On est capable d'aimer, mais pour combien de temps ? On ne le sait pas. C'est parce qu'ils ne savaient pas que Marc a laissé filer Estelle, qui s'est mariée avec Louis. Peut-être un peu par dépit. Aujourd'hui, six mois après leur mariage, Estelle se pose les vraies questions. Aura-t-elle les bonnes réponses ? Ça, ça va savoir. On accueille maintenant Estelle. Estelle. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes chef de produit dans une agence touristique. Oui, une agence de voyage. Estelle, vous venez ce soir ici sur ce plateau vous raconter, parce que vous avez un secret qui vous pèse, vous souhaitez dire quelque chose d'important, vous souhaitez révéler quelque chose. Quel est votre secret ? Qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Effectivement, c'est quelque chose de très difficile à dire. Je suis mariée depuis un an avec Louis et je veux lui annoncer aujourd'hui que je voudrais divorcer. Déjà ? Que oui, ça c'est une chose parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un que je connaissais avant lui et que j'ai retrouvé. Quelqu'un que vous connaissiez, que vous aviez aimé il y a de nombreuses années ? Oui, il s'appelle Marc, on s'est rencontrés, on avait 23 ans et j'ai toujours été très amoureuse de lui. Marc était un grand amour, votre premier amour peut-être ? Oui, on s'aime vraiment, vraiment très sincèrement. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais m'engager, je voulais aller plus loin avec Marc. Et lui ne voulait pas s'engager vraiment. Il a eu peur, je pense, du mariage. Et moi, je voulais vraiment qu'on se marie. Et puis j'ai rencontré Louis. Et lui, au contraire, a été plus attentif, plus réceptif, il vous a mieux écouté ? Louis m'a proposé ce que Marc ne voulait pas me proposer. J'avais vraiment besoin de stabilité. À l'époque, j'avais vraiment besoin de ça, j'étais très mal dans ma peau. Et j'avais envie de voir plus loin. Et Louis m'a proposé ça, et c'est quelqu'un de formidable. Et je vais arrêter de lui mentir. Donc vous préférez prendre les devants, dire à Louis la vérité, dire à Louis c'est fini ? Voilà, je pense que maintenant, il faut arrêter tout ça. Parce que j'ai revu Marc, parce que je ne supporte plus de tromper Louis, en fait. Donc je crois que Louis est quelqu'un de très bien. Et je crois qu'il peut vraiment rendre très heureuse une autre femme. Donc vous continuez, vous, à avoir une relation avec Marc pendant que vous vivez avec Louis ? C'est ça ? Ah d'accord. Et donc, ne voyant plus de solution, vous vous dites, il faut que je dise tout à Louis maintenant ? Non, non, c'est horrible, parce que je ne veux plus tromper Louis, quoi. Je veux dire, je suis dans une situation très délicate. Donc votre choix, c'est de dire ce soir à Louis, qui va venir, la vérité ? Oui. Louis est derrière ce plateau, Louis est dans les coulisses, Louis ne sait pas pourquoi il est là. Louis, s'il vous plaît. Louis, bonsoir. Vous avez 40 ans, vous êtes géomètre, vous vous êtes mariée depuis... Un an. Estelle, ce soir, souhaite vous annoncer une nouvelle assez lourde. Estelle, je vous laisse. Estelle. Déjà, je voudrais te dire que tu es quelqu'un de formidable, qui m'a beaucoup aidée à un moment où j'en avais énormément besoin. Je suis quelqu'un de très généreux. Et je crois que je me suis trompée. Et voilà, je suis là pour te dire que je voudrais divorcer. Pardon ? Parce que... Parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre et que je... Pardon ? Et que je... Doucement, doucement. Comment ça ? C'est très difficile à dire, mais je ne veux plus te mentir parce que je... Je... Voilà, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais j'ai rencontré quelqu'un quand ? C'est quelqu'un que je connaissais avant toi. Comment ça ? C'est quelqu'un que je connaissais avant toi, dont je suis amoureuse depuis très longtemps. Quelqu'un que je connais, alors ? Vous êtes croisé, oui. Et c'est qui ? C'est qui ? Tu l'as croisé à des soirées. À la maison, peut-être ? À des soirées. Je voulais surtout que tu saches que je... Mais qu'est-ce qui t'a pris à te marier ? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire ? Je me suis trompée, quoi. Comment ça, tu t'es trompée ? Mais enfin, quand même... Quand on se marie, alors on commence à construire. Et comme ça, tu t'es trompée. Tu te fous un peu de ma gueule. Et c'est qui ? C'est qui ? Je n'ai jamais eu l'intention de me foutre de ta gueule, comme tu dis. Bravo ! Mais pourquoi tu t'es pas mariée avec lui, si tu le connaissais avant moi ? Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, que moi j'avais besoin... Ah ouais, toi t'étais... Tiens, j'ai besoin d'une copine, allez hop ! Non ! Je crois que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça... Plus compliquées ? Oui, je veux dire, j'étais sincère aussi à l'époque, je veux dire... Ah t'étais sincère avec lui, t'es sincère, t'es une avec lui, une avec moi ? Non, je veux dire, je... T'es esquizo, toi ! Non, c'est quelqu'un que j'ai arrêté de voir, je veux dire, j'ai arrêté ma relation avec ce garçon à partir du moment où tu m'as proposé le mariage, parce que j'étais... J'étais décidée... Et t'as repris cette relation quand ? J'étais vraiment décidée à me marier et à être dans une situation plus stable. Ah non, je me marie ! Et t'as repris la relation avec lui ? Ouais ! Ouais ! Mais alors... Ah oui, Louis. Ça c'est vraiment un genre de linge sale qu'il faut venir laver ici. Alors, c'est qui ? C'est qui ce salaud ? Vous voulez le savoir, Louis ? C'est qui ? Louis. Vas-y, si je le connais, c'est qui ? Louis, Louis, nous allons vous le dire mieux. Parce que vous, vous le savez mieux. Faites entrer cette troisième personne, s'il vous plaît. C'est Marc ! Mais c'est Marc ! Mais il est venu à la maison, mais ça va lui ! Louis, 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 Louis. Pourquoi tu l'as pas épousé, toi, alors ? Tu te fous de ma gueule, tu te fous de sa gueule, tu te fous de tout le monde, toi ? C'est pas les deux lapins, là, qui vont m'empêcher de te casser la gueule, toi ? En tout cas, pas maintenant. Ouais, toi, toi, tu vas en manger, toi. Et toi aussi, hein ? Les deux, les deux, les deux ! Je voudrais quand même dire bonjour à Marc. Dites bonjour à Marc. Marc, vous avez... Marc, vous avez 30 ans. Dites bonjour à Marc. Vous êtes chargé de communication dans une société d'événements. Estelle a souhaité être honnête ce soir. Estelle dit... Elle nous a dit qu'elle voulait vous dire la vérité, vous dire qu'elle avait retrouvé Marc, qu'elle avait aimé lorsqu'ils avaient 23 ans, et que cette histoire n'a pas pu disparaître, qu'elle continue aujourd'hui, et que c'est aujourd'hui qu'elle souhaite vous le dire. Ah oui, c'est une histoire qui dure depuis 7 ans, qu'elle souhaite me dire aujourd'hui. C'est ça que je peux le dire aussi, je veux dire que c'est pas... Mais ta gueule, t'es une vraie s***** ! C'est une histoire qui dure. C'est une histoire qui dure. Allez, vas-y ! 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 Moi, j'ai pas resté plus longtemps sur ce plat pour moi. Allez ! Allez ! Attends ! Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que Louis... Non, non, mais attendez, attendez. C'est facile. Est-ce que je peux exprimer ? Louis, arrêtez, 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 arrêtez. Calmez-vous, calmez-vous. On arrête, on arrête. Louis est voté les trois quarts du temps sur son canapé. On la laisse en sol. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'étonner. Bien sûr. Je n'étais pas prêt à l'époque, j'étais trop jeune, je ne sais pas mieux. S'il vous plaît, je sais que c'est difficile, si vous venez de vivre. Je sais que c'est très difficile. On est désolé pour vous aussi. On ne pensait pas que ce serait si grave. Vraiment, vous êtes tous, mais des beaux salauds. Moi, ça suffit. Non, non, ok, Louis, ça va. Moi, je retourne. Restez tranquille, je vous promets, on ne vous embêtera pas. Il ne se passera rien. Vous êtes une sainte, vous ! Estelle ? En tout cas... Estelle ? Estelle ? Estelle, ce n'est pas un problème de responsabilité. C'est dégueulasse ! Chacun, ici, fait ce qu'il peut. On n'est pas ici pour forcément porter un jugement. On essaie de comprendre des histoires. Estelle, là, Louis est rentré dans une sorte de petite crise de nerfs, ça va mieux. Marc, vous, vous avez eu votre conduite. Estelle souhaitait que vous l'épousiez il y a 6 ou 7 ans maintenant. Vous êtes partie, vous avez eu peur. Aujourd'hui, vous revenez. Je ne sais pas si j'ai eu peur. On va vous pardonner. Estelle, c'est son problème, va faire peut-être sa vie avec vous. C'est ça, Estelle ? Estelle, ce que vous avez décidé ce soir ? Bien sûr ! Je ne pars pas avec n'importe qui, ce n'est pas un coup de tête. C'est une relation sincère. C'est votre décision, Marc. J'espère que vous serez plus sérieux, plus engagé peut-être cette fois. Bien sûr. Et c'est maintenant, puisque Louis n'est pas là, Louis est à côté, en bonne compagnie, ne vous inquiétez pas. Je vais vous proposer les questions, les réactions du public, même si ça a été assez fort, et parfois même violent dans nos réactions. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question ? Vous le souhaitiez, c'est ça ? Pourquoi tu as attendu qu'elle construise quelque chose pour revenir tout détruire ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Elle n'était pas heureuse avec Louis. Qu'est-ce que tu penses avoir ? Tu n'étais pas là pour voir. C'est elle qui le dit, c'est elle qui est venue aujourd'hui sur ce plateau pour expliquer à Louis. C'est toi qui es revenu. C'est toi qui es revenu. Je suis désolée, c'est toi qui es revenu. Elle avait l'air heureuse en tous les cas, pendant que tu n'étais pas là. Ben non, justement, non. Pourquoi tu dis non ? Tu dis non, mais en fait, tu lui étais. Mais non, elle n'était pas. Tu t'es mariée par intérêt, alors ? Bonsoir. Moi, je voudrais poser une question, en fait. C'est que, bon, tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de divorcer un jour. Mais si vous ne l'aimiez pas vraiment, si vous n'en étiez pas sûre, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce monsieur, vous, vous étiez très amoureuse. Et je pense que Louis est tombé au bon moment. C'était un petit peu le bouche-trou. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que vous êtes mariée avec Louis ? Est-ce qu'au fond de vous, vous n'avez pas tout simplement attendu qu'il change d'avis ? Non, c'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, je voulais m'engager avec Marc. Il ne se sentait pas prêt à l'époque, mais c'est son droit. Je veux dire, et j'ai rencontré Louis, et Louis est un homme charmant, c'est un homme généreux. Pourquoi se marier avec Louis dans ces cas-là ? Parce qu'il m'a vraiment séduite à ce moment-là aussi, et que j'étais mal dans ma peau, parce que j'avais besoin d'engagement, j'avais besoin de stabilité. Marc n'était pas prêt, et Louis m'a... Honnêtement, il y a une grande différence d'âge entre les deux personnes, là, non ? Il n'y a pas un problème ? Non, je veux dire... Marc, attendez, Marc a 30 ans, Louis en a 40. Je sais, mais le physique, là, c'est quand même, il y a une grande différence. Donc, je pense que c'est la sécurité que vous avez cherchée. Oui, c'est vrai. Au départ ? Mais je ne m'enis pas. Et maintenant, au bout de quelques temps... J'avais besoin de ça, j'avais besoin de stabilité. La sécurité, vous l'avez eue, maintenant, vous cherchez la fraîcheur, non ? J'arrivais... Moi, je suis prête. La sécurité, je l'avais demandé à Marc aussi, j'étais prête à m'engager avec Marc. Je veux dire, ce n'est pas un coup en l'air, quoi, non plus. Il faut que ce soit clair. Je veux dire, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Voilà, j'ai essayé de construire quelque chose. Je me suis trompée. Je voudrais simplement avoir l'honnêteté de le reconnaître pour... Voilà, parce que je ne veux pas continuer à faire du mal à Louis. Et puis, tout le monde est malheureux dans cette histoire. Donc, autant arrêter les choses avant que ça tourne peut-être au drame. Je ne vais pas rester avec Louis si je ne l'aime pas et si je ne peux pas le rendre heureuse. Moi, je voulais vous dire, en fait, qu'au risque d'être en contradiction avec le public, moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien, c'est honnête, parce que vous respectez, en fait, vos sentiments. Si. Tout le monde se trompe dans sa vie. Je ne crois pas qu'il n'y ait que des seins dans cette salle. Moi, la première, j'en suis pas... Non, 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 non. Et qu'à mon avis, ce qui serait dangereux pour tout le monde, c'est que, justement, elle soit dans le mensonge en pensant à quelqu'un d'autre. Mademoiselle ? Oui, bien sûr. Bonsoir. Je voudrais demander à Marc s'il n'a pas peur que Stéphanie recommence, que vous fasse le même coup qu'elle a fait à Louis. Estelle ? Estelle ? Excusez-moi. Non, ça n'a aucun rapport. On se connaît depuis plusieurs années. Louis est arrivé après. Mais ça ne veut rien dire. Elle peut très bien recommencer. Elle peut se tromper une deuxième fois. J'ai fait une erreur une fois. Je ne la ferai pas deux fois. Cette fois, je me marierai avec elle. Et je ne pense pas que je ferai une deuxième erreur. Ce sera elle. Merci. Ce n'est pas facile de dévoiler une partie de sa vie ainsi. Ce n'est pas très facile. Voilà, j'essaye simplement d'être honnête. Je suis désolée si ça peut choquer certaines personnes. Vous assumez ça ? J'ai commis l'erreur qui fait du mal à beaucoup de gens. En l'occurrence à trois personnes aujourd'hui, dont moi. Et je voudrais réparer ça. Je vous remercie, Estelle. Faut-il mentir par omission ? Révéler un ami ce qu'on sait. Et ce qu'il ne sait pas. Est-ce se mêler de ce qui ne nous regarde pas et de ce qui nous regarde ? Vous, que faites-vous dans ce cas ? Faut-il dire la vérité à un ami ou à un conjoint, si elle est cruelle, ou faut-il alors cacher ? Dans les deux cas, ça fait mal. Un secret finit toujours par se savoir. Et ça, ça aussi, ça va se savoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada